Salut tout le monde, je m'appelle Giffret et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment fonctionnent les images alpha sur blender ou tout simplement comment utiliser des images transparentes dans blender. Alors déjà on va commencer par un cas assez facile à comprendre qui est en fait un addon déjà intégré de base dans blender pour l'alpha mais l'alpha pas tout à fait on va tout d'abord supprimer tous les éléments de base de la scène du coup on va faire un bord select comme ça on les supprime je vais activer la visibilité de mes raccourci clavier ici et là je vais aller dans les dans les addon ici dans edit préférence là je vais taper image et blender va proposer l'adon import image as plane on clique ici et on referme la fenêtre comme cela l'indique cet addon permet d'importer une image comme un plane tout simplement là il n'y a encore aucune notion d'image alpha ou bien de transparence d'image transparente dans blender et donc que nous on va importer une image comme un plane dans blender tout simplement on va faire shift a comme c'est dans les import import des images on va aller dans image ici en bas et on va sélectionner image as plane on va cliquer dessus on va aller sur le bureau sur le bureau on va ouvrir le petit dossier que j'ai créé là j'ai mon image coeur 1 et mon image coeur 2 je vais commencer par importer le coeur 2 pour voir quoi il va ressembler dans ma dioporte déjà là il s'est importé donc je vais faire un rx de 90 liré là mon image est importé bon maintenant je vais cliquer ici pouvoir pour pouvoir voir remplir un preview de mon image ok voici mon image qui a été importé je tiens à noter ici que lorsqu'on importe une image as plane cette image peut être visible lors du rendu ce n'est pas comme un mt qui n'est pas visible lors du rendu alors une image de référence que l'on importe d'habitude pour réaliser nos petits personnages dans cette image pourrait être visible lors du rendu mais mon image elle était importé et elle était importé nette comme elle était dans dans le dossier en gros dans mon ordinateur on a juste mon image avec la couleur rouge et la couleur blanche auto on va maintenant faire un second test en important une seconde image en utilisant la même méthode image as plane nous redonne on va faire shift a on part dans les images et on va revenir sur image as plane et cette fois ci on va sélectionner nos secondes images on clique dessus on va faire une rotation sur l'arc des x de 90 degrés et on va de nouveau cliquer ici sur le preview et là il y a une différence sur la première image on n'a pas de la transparence sur la seconde image on a de la transparence et vous avez sûrement me dit que c'est sûrement parce que la seconde la seconde image que j'ai importé c'est une image pnj et les images pnj auront de base de la transparence mais c'est pas tout à fait ça la première image que j'ai importé c'était également une image pnj parce que si on clique dessus et que l'on part au niveau des là je peux pas voir le type d'image mais si on part ici dans le shading si on vient ici vous voyez que c'est bel et bien une image pnj que j'ai importé au départ une image pnj qui est c'est vrai que en général ils ont de la transparence mais c'est pas tous les images pnj qui ont de la transparence donc ici on a une image pnj qui possède des informations de transparence et une autre image pnj qui ne possède pas d'informations de transparence maintenant on va regarder comment blender a géré cela au niveau du shading puisque c'est dans le shading qu'on va gérer l'aspect des matériaux donc je vais cliquer sur la première image et là on se rend compte qu'on a créé une texture image qui contient l'image en question on a connecté la sortie color avec l'entrée base color du principal bsdf et on a également connecté la sortie alpha avec l'entrée alpha de notre principal bsdf mais on n'a pas eu le même résultat que cette image et autre chose qu'on peut également noter sur notre première image du coup sur le shading de la première image c'est que au niveau des matériaux ici en bas au niveau du blend mode on a également mis alpha ici mais cette option n'a servi à rien vous voyez que si ici je modifie par exemple le mode blend mode ou de alpha blend tout opaque il n'y aura pas vraiment de différence donc en gros c'est une option qui n'a servi véritablement rien pour cette image bon maintenant on va passer à la seconde image à la seconde image on va faire quelques petites modifications juste pour voir quoi ressemble on va tout d'abord commencer par supprimer l'alpha ici je supprime l'alpha là lorsque je supprime l'alpha en gros la transparence la transparence est remplacée par la couleur noire et donc si je reviens ici on se rend compte alors que la transparence qui était présente sur ma seconde plane était due à la couleur noire interprétée ici dans blender en gros blender lorsqu'on importe une image comme un plane de base tout ce qui est transparent est remplacé par du noir et du coup pour remettre de la transparence on utilise l'alpha du principal BSDF et donc ici si on essaye par exemple de connecter la sortie color ici avec l'ancré alpha de notre principal BSDF on a presque le même résultat mais on a une autre couleur rouge qui est masqué donc en gros on n'a pas les bonnes informations de transparence au niveau de la couleur ici tandis qu'au niveau de l'alpha on a les bonnes informations de transparence déjà là c'est pour la première partie de la vidéo donc déjà là on voit que les images png possèdent des informations d'alpha et l'alpha permet de la transparence dans blender en utilisant cette sortie ici avec cette ancré ici et également en configurant le blend mode mais nous on peut faire mieux et on va tout d'abord regarder la définition de alpha ou bien de canal alpha dont on parle tant sur wikipédia on nous dit par exemple que canal alpha d'une image numérique est une composante qui indique le dégré de transparence de chaque pixel de l'image là c'est une définition un peu bizarre mais on peut mieux la comprendre à partir d'une image alors pour l'image j'ai par exemple pris l'exemple de ce logo sur ce logo on voit nettement la forme du loup cette image elle est constituée de pixels blancs et de pixels noirs l'ensemble mélangé forme le logo en question ici on a les pixels qui sont en fait séparés on n'a pas de pixels qui sont mélangés on a deux types de pixels noirs de couleur noire et de couleur blanche qui sont séparés là c'est notre image alpha donc en gros dans notre image alpha on a un ensemble de pixels séparés qui lorsqu'ils sont réunis ensemble donne une forme à notre image ici il faut pas confondre avec une image bump dont j'ai donné la définition dans l'une de mes vidéos là bas j'ai dit que c'était une image constitué de couleur noire et de couleur blanche mais là bas c'était en fait mélangé on va par exemple prendre l'exemple de cette image bump on voit qu'ici on a également des pixels noirs et des pixels blancs mais sauf qu'ici c'est assez mélangé niveau position du coup là on a quelque chose qui ressemble à du gris on pourrait bien également avoir du noir pour ceux qui veulent télécharger l'image le coeur vous pouvez vous rendre sur le site pic png parce que je l'ai téléchargé gratuitement ici ok là c'est cool mais on a également parlé ici du canal alpha qu'est ce que c'est ? alors canal alpha moi je l'ai vu dans Gimp le logiciel gratuit qui est en quelque sorte le petit fret de photoshop dans Gimp ici je vais vous montrer comment fonctionne un peu l'alpha du coup lorsqu'il n'y a pas l'alpha qu'est ce que ça fait ? et lorsqu'il y a le canal alpha qu'est ce que ça fait ? je vais importer ma même image du coup ici je clique sur ouvrir et je vais ouvrir celle-ci parce qu'elle n'a pas de canal alpha je clique dessus et je clique sur ouvrir je clique sur ouvrir ok mon image elle est assez petite donc je vais l'agrandir en ce moment un peu donc une sélection de l'outil de zoom je clique ici sur zoom avant et je clique là ok là mon image elle n'a pas de transparence pourquoi ? je vais essayer de supprimer en fait le blanc qui est déré ici puisque c'est une image du png donc si on supprime le blanc qui représente le fond en théorie on 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 devra obtenir de la transparence et donc je vais sélectionner mon outil baguette magic ma baguette magique je vais cliquer ici et je vais essayer de supprimer le fond donc je sélectionne mon outil gomme et je vais essayer de supprimer comme ça ok là en supprimant on n'a pas exactement le résultat souhaité on a une couleur rouge qui se met en fond là c'est gros bizarre et donc nous on va ajouter un canal alpha à notre image pour cela on va aller ici on va faire un clic droit et on va cliquer sur ajouter un canal alpha et là maintenant on va recommencer l'opération on va supprimer comme ça et maintenant on a de la transparence et donc la définition de Wikipédia est bel et bien vraie lorsqu'on ajoute un canal alpha sur une autre image on a de la transparence en quelque sorte bon maintenant on va retourner sur blender pour avoir pour que je puisse vous donner un exemple plus concret comment créer de la transparence sur vos objets de façon customisée et donc je vais revenir dans le layout je vais cacher mes deux planes avec un board select comme ça je clique sur H et je vais revenir en vue solide je vais importer une sphère Shift A je pars dans mes meshes et je sélectionne ma sphère je vais mettre le modifieur subdivision de surface c'est pas forcément nécessaire mais j'aime quand tout est lisse et donc du coup je vais mettre la valeur de la duoporte ici à deux je vais smousser le tout je vais aller en edit mode pour pouvoir faire un dépliage de duvet parce qu'on va travailler avec le texte du paint je vais aller derrière ma sphère je vais faire un alt click draw ici et je vais faire un maximum et ensuite je répète le tout avec un unwrap ok tout est ok si on vient ici on va voir le patron de ma UV qui a été projeté ici et là c'est super cool je vais maintenant retourner dans le shading et je vais créer ma propre image alpha comment le faire je vais tout d'abord créer un nouveau matériel je vais aller dans le texte du paint parce que c'est là qu'on va peindre nos composants alpha et actuellement il s'affiche du violet sur ma sphère parce qu'en fait blender est en train de chercher une texture qui n'existe pas et donc moi ce que je vais faire c'est que je vais créer la texture en question en cliquant ici dans les options proposées on me donne genre la base color le specula la roughness mais pas d'alpha donc moi je vais prendre une base color que je vais tout simplement laisser les configs de base ici je peux mettre une couleur blanche plus foncée et je vais cliquer ici sur ok donc déjà on a ça je vais revenir dans le shading et je vais maintenant connecter ma sortie color ici avec l'alpha ici parce que ce qu'on va créer ça sera en fait l'alpha une composante alpha du coup c'est pas l'alpha de mon image que je vais connecter ici comme dans les anciennes dans les exemples précédents mais ça sera plutôt ma couleur que je vais connecter au niveau de l'alpha parce que ma couleur va représenter ma composante alpha pour que tout donne parfaitement bien je vais aller ici en bas et je vais utiliser le blend mode soit le alpha blend soit le alpha hash le alpha hash lui il va mettre de la transparence mais avec des petits grains tandis que le alpha blend il va mettre de la transparence tout simplement de façon nette et précise donc je vais travailler avec l'alpha hash parce que je trouve que c'est plus stylé mais vous pouvez aussi bien mettre l'alpha blend si vous voulez donc point de vue alors je vais mettre l'alpha 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 hash mais après on va mettre l'alpha blend ne vous inquiétez pas et voilà vous avez sûrement remarqué il s'est passé un truc assez bizarre lorsque j'ai mis ça ça c'est souvent un bug qui arrive avec l'alpha blend c'est pour ça qu'en général je travaille tout d'abord avec l'alpha hash et ensuite je switch avec l'alpha 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 blend donc du coup ici je vais mettre mon alpha blend je vérifie que tous mes configs sont ok et je vais aller au niveau du texture paint je vais aller sur ma vue de face je vais cliquer ici pour un preview et je vais commencer là à peindre alors pour peindre ici je vais prendre une couleur noire parce que d'abord je voulais peindre mais il n'y a pas de couleur je vais prendre une couleur noire une couleur noire ici et je vais scaler ma broche avec F maintenant je vais peindre là vous voyez déjà que il y a de la transparence qui est créée plus je peins plus ça me supprime les endroits sur mon image vous voyez que si je pars en profil on a déjà un crew qui a été formé sur notre uv sphère vous voyez que là avec ça on peut créer de la transparence de façon customisée mais là c'est juste la première partie qui est assez simple maintenant on a également la possibilité de peindre une image de peindre de la transparence à l'aide d'une image sur notre objet donc ici je vais faire d'abord un ctrl z je vais d'abord revenir dans le shading je vais passer avec l'alpha blend vous voyez que là il n'y a plus vraiment de bug c'est assez propre mais je vais repasser avec l'alpha h parce que j'aime beaucoup l'alpha h donc je vais revenir ici je vais faire un ctrl z pour supprimer tout ça et je vais maintenant utiliser le stencil mais qu'est ce que c'est ça nous permet en fait ça va en fait nous permettre de peindre une texture sur notre objet donc je vais revenir ici je vais aller au niveau des textures là je vais sélectionner stencil ici j'écris ma texture j'ai pas dans l'onglet des textures ici facilement je clique sur open je viens ici au niveau du kit et je prends mon image png présentant des informations de transparence je la place ici je fais un clic droit avec un shift maintenu pour pouvoir diminuer la taille comme ça je skate comme ça je place là où je veux je place ça ici voilà et là je vais peindre mais maintenant pour peindre soit en fait pour peindre il faut que ce soit la couleur noire ici parce que la texture que l'on est en train de créer c'est une alpha c'est pas une texture comme les autres c'est une alpha donc il doit avoir soit du blanc soit du blanc et pas une autre couleur donc ici je vais maintenant peindre comme ça je fais un F je peins je peins je peins et lorsque j'enlève voilà on a un autre cœur pour supprimer les les petits les petits grains qui sont autour de notre cœur on peut utiliser l'outil en général sur Photoshop on dit c'est l'outil oeil de poisson mais ici je sais pas comment on appelle ça l'outil flout ici je vais diminuer ça et je vais flouter les bords comme ça et voilà et maintenant si je reviens ici au preview c'est quand même quelque chose de beaucoup plus magnifique et maintenant dans le shading ici on a la possibilité de modifier la couleur si l'on veut de diminuer la roughness si l'on veut et voilà c'était tout pour le fonctionnement des images alpha dans Blender merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye merci 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 merci